hey tout le monde c'est crypax alors petite vidéo sur le revenant donc c'est une vidéo qui m'a été demandé tellement de fois c'était plus attendu que la coupe du monde non je déconne mais ouais donc voyez au final je la refais aussi puisqu'elle a été upload mais il n'y avait pas de son du coup je la recommence et je la re-upload du coup voilà donc le revenant donc je vais directement commencer en montrant mon stuff donc il faut évidemment du cristal 3 vitesse d'attaque dégâts critique c'est obligatoire moi j'ai mis pv max ici parce que je vous piquerai par rapport à mes j'aime mais vous pouvez mettre autre chose je retrouve magique si vous envie comme ici et si vous pouvez même coup critique comme moi j'ai mis en fait par rapport à ce que j'ai fait vous pouvez mettre coup critique sur le la lance la place de travail magique sinon bon ben au niveau des stats fixe obligatoire c'est vitesse d'attaque dégâts critiques ça c'est obligé de la voir ici c'est mieux de mettre le dégâts physique pour avoir encore plus de dégâts physiques évidemment la bague j'ai mis dégâts physiques et travail magique n'y a pas vraiment d'autres utilités peut-être coup critique aussi mais alors à ce moment là il faut pas trop trop m j'aurais faut pas mettre de coup critique un peu trop quoi faut faire attention par rapport à la lance et tout mais à la limite peut-être mettre du coup critique sur la bague moi je préfère mettre 3 et magique quand même c'est peut-être pas une mauvaise idée par exemple de mettre 3 et magique sur le stuff et du coup beaucoup critique sur la bague parce que la bague demande de moins de 3 et magique au niveau alliés j'ai mis l'allié berserker obligatoire en nourriture il faut le maïs candy c'est une nourriture qui donne 10% de vitesse d'attaque en plus au niveau de l'emblème j'ai mis l'emblème martial et le chronomantique dans les flasques moi je vous conseille cartouchière parce que vous en avez beaucoup plus du coup et ça permet de recharger vos ulti en fait au niveau de la sous classe alors bon m chevalier pour avoir justement encore plus de flasques ce qui est pas mal ou alors vous pouvez mettre l'ancien lunaire l'ancien lunaire c'est pas mal ça vous donne de la vitesse d'attaque et tout ça en plus et un boost de dégâts et tout ça donc c'est pas ce pas c'est pas une mauvaise sous classe donc c'est même bien moi j'aime bien mais bon là j'ai mis j'ai mis cartouchière pour vraiment avoir le plus de place possible avec la 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 sous classe et tout ça j'ai 31 flasques quoi donc c'est énorme sinon au niveau oui au niveau du de la forge donc au niveau des procs je suis en 6 3 9 9 et 9 donc en gros j'ai comment j'ai 6 proc en dégâts physiques sur les gros gemmes 3 en dégâts critiques donc si vous comptez ici j'en ai trois en dégâts physiques plus un ça fait quatre et deux en dégâts critiques donc ça fait 4 2 et ici j'en ai deux en dégâts physiques ce qui fait 6 et au final mais trois en dégâts critiques donc je suis bien 6 3 et sur les petites gemmes ben je suis pareil je suis en 9 9 donc c'est comme je vous ai au total j'ai neuf proc en dégâts physiques neuf proc en dégâts critiques dont j'ai bien plus ou moins toutes les montres et de toute façon toutes les mains c'est juste des gemmes avec dégâts physiques co-critiques et dégâts critiques voilà donc au total je suis en 9 9 et ici j'ai trois proc partout en lumière donc je suis triple proc lumière partout et ce que j'ai fait et c'est ça que je vous disais par rapport à mes gemmes c'est que moi ici j'ai une gemme spiroxysme donc ça renvoie des dégâts par rapport à vos pv max du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé un pv max en pourcentage et un autre pv max en pourcentage ce qui fait que j'ai moins de coups critiques je vais arriver dans les 92% 91% un truc comme ça et ben du coup si vous voulez alors le 100% le soit vous mettez comme je vous ai dit la bague et la lance entre comme ça si vous mettez la bague et la lance de l'avoir un peu plus de 100% et si vous mettez juste la bague vous allez arriver dans les 96 97 98 un truc comme ça je crois que ça donne 5% à peu près donc ouais 96 95 96 je sais pas exactement combien je vais arriver donc et un autre truc aussi c'est que j'ai mis bon bah évidemment la gemme pyrodisque obligatoire donc le spiroxysme j'ai mis la barrière des membres donc ce qui augmente votre lumière et votre vitesse d'attaque parce que moi en gros je fais un build pour le revenant dans le monde d'elves ou pour des léviathans le revenant qui va qui tante le léviathan il est bon comme ça aussi et ici en fait j'hésite à enlever la gemme de classe et à mettre mojo embourbé à la place donc si je drop une mojo embourbé ben j'aimerais bien en fait là j'aurais bien droppé une mojo embourbé jaune et la remplacer j'ai déjà une gemme jaune qui est pas mal c'est épilogue explosif mais j'aimerais vraiment bien voir la mojo embourbé et si j'ai une bonne mojo embourbé je pense que j'enlève la gemme de classe parce qu'en vrai on n'utilise jamais le l2 en fait en fait la gemme de classe permet de spammer le l2 voyez regardez je peux spammer spammer et ben en fait moi je trouve ça sert à rien parce que en vrai en l'éviathan ce qu'on fait c'est qu'on fait ça on fait l'ulti et on frappe voilà et globalement c'est comme ça tout le temps c'est sans plus que ça donc parce que le fait frapper vous re il il faut vous laissez vous mourir quand vous faites un boss aussi donc vous vous laissez mourir comme ça vous laissez votre vie descendre à fond voilà et là vous continuez à faire avec ça en frappant plus l'ulti et ça vous allez faire beaucoup plus de dégâts en fait le fait d'avoir la flamme comme ça au dessus de votre tête vous voyez la flamme bleue ça dépend du skin mais la flamme il ya une flamme comme ça au dessus de la tête du coup ce qui n'est pas une aura ce qui est juste parce que vous avez un boost de dégâts donc voilà je pense que j'ai tout dit j'ai parlé de ça j'ai parlé des trucs je ne montre pas les stats parce qu'on m'a fait la réflexion par rapport à l'ancien vidéo qui n'avait pas c'était de montrer mes stats ça me dérange même pas de vous les montrer moi je veux bien vous les montrer mais le problème c'est que vous pouvez pas vous fier à mes stats en sachant que bon là si jamais mes dégâts physiques sont boostés justement parce que j'ai la flamme parce que je suis déjà mort donc ça booste le dégât physique quand ça va enlever ça va enlever aussi le boost mais vous pouvez pas trop vous fier à ça à la limite le dégât critique et le coup critique et le pv oui et encore même pas le pv parce que moi déjà publié c'est que j'ai tous les dragons et j'ai ma maîtrise c'est presque max je suis 750 donc 650 troves du coup j'ai un gros boost de pv et de dégâts physiques vous faut pas trop se comparer à moi au niveau des stats du moment que vous avez les bons proc vous avez les bonnes stats sur les stuff c'est bon et aussi les procs peut-être qui vont changer par rapport à la match d'elle parce que justement on va gagner énormément de maîtrise donc voilà voilà donc là je suis retombé comme je devais être donc à 324 milles de dégâts physiques donc ben voilà si vous avez des questions de toute façon il ya l'espace commentaire qui est là pour pour ça je pense que toute façon j'ai tout dit mais bon on sait jamais si vous avez une question par rapport aux revenants n'hésitez pas à poser votre question j'ai fait d'autres classes dans sur ma chaîne j'en ai fait plusieurs vous allez dans la playlist tuto et vous allez voir il ya plein de classes et de ça j'ai fait aussi par rapport au flux de ça donc ben n'hésitez pas à vous abonner aussi à liker la vidéo si ça a été utile comme je l'ai dit commenter si vous avez une question par rapport non évidemment et ben merci d'avoir regardé la vidéo bye tout le monde c'est crypax